Lorsque le Christ se réfère à l'origine, il demande à ses interlocuteurs de dépasser en un certain sens la frontière qui, dans le livre de la Genèse, sépare l'état d'innocence originelle et l'état de péché qui commence avec la chute originelle. Il se réfère à l'état de pécabilité héréditaire de l'homme qui en découle. Toutefois, les paroles du Christ qui se réfèrent à l'origine nous permettent de trouver dans l'homme une continuité essentielle et un lien entre ces deux différents états. L'état de péché fait partie d'un homme historique. Toutefois, chez tout homme, sans la moindre exception, cet état historique précisément enfonce ses racines dans sa propre préhistoire théologique qui est l'état de l'innocence originelle. Les lois de la connaissance répondent à celles de l'existence. Il n'est pas possible de comprendre l'état de pécabilité historique sans se référer à l'état d'originelle et fondamentale innocence de la préhistoire biblique. Lorsque le Christ se réclame de l'origine aux paroles qui franchissent ses propres lèvres, nous avons le droit d'attribuer en même temps toute l'éloquence du mystère de la rédemption. Dans le contexte yaviste de la jeunesse, l'homme, l'homme et la femme, reçoivent la première promesse de rédemption avec les paroles de ce qu'on appelle le protévangile dans Genèse 3.15. Ils commencent à vivre dans la perspective théologique de la rédemption. Ainsi donc, l'homme historique participe aussi à l'histoire du salut. Il est ouvert sur le mystère de la rédemption qui s'est accompli dans le Christ et à travers le Christ. Saint Paul exprime cette perspective de la rédemption. Nous, écrit-il, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons, nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de nos corps. C'est précisément cette perspective de la rédemption du corps qui garantit la continuité et l'unité entre l'état héréditaire du péché de l'homme et son innocence originelle, bien que cette innocence, il l'est historiquement perdue de manière irrémédiable. Si nous pensons à la méthode des analyses ultérieures au sujet de la révélation de l'origine, nous devons porter immédiatement notre attention sur un fait particulièrement important pour l'interprétation théologique, c'est-à-dire le rapport entre révélation et expérience. Surtout au sujet du corps, nous devons, pour des raisons compréhensibles, nous référer à l'expérience. Nous avons pleinement le droit de nourrir la conviction que notre expérience historique doit, d'une certaine manière, s'arrêter au seuil de l'innocence originelle de l'homme. Nous devons parvenir à la conviction que notre expérience humaine est, dans ce cas, un moyen en quelque sorte légitime pour l'interprétation théologique. Toutes les analyses qui seront successivement faites réfléteront presque nécessairement la vérité des paroles de saint Paul, nous qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption. de notre corps.